Ah non, ce n'est pas pour manger la peau de la banane, c'est pour vous montrer les amyloplaces dans la cellule D de la banane. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous montrer l'observation microscopique des cellules de la banane. C'est-à-dire que vous allez voir des amyloplaces dans la cellule de la banane. Si la banane contient beaucoup d'amyloplaces, vous allez voir que ça contient beaucoup de graines d'amido. Pour ce faire, vous avez besoin de la peau de la banane, le liquide de montage. Vous avez besoin de la lame et de la lamelle. Et l'aiguille dans la cellule. Maintenant, vous allez prendre une lame. Une lame neuve. Regardez, voici la banane qui est là. Vous voyez. Maintenant, regardez, la couche planchette de la banane, c'est là où vous allez prélever. Vous voyez. Surlever cette partie-là, avec l'aiguille, l'ancienne, vous allez déposer et garder. Maintenant, on va prendre le liquide de montage, qui est le ligol. Vous allez prendre le ligol. Déposer une goutte. Vous voyez. Maintenant, avec l'aiguille, l'ancienne, vous allez mélanger sur place. Vous voyez. Il faut bien mélanger sur place. Là, vous allez couvrir d'une lamelle. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. Toujours vous prenez soin du microscope, avant et après l'utilisation. Vous allez allumer, vous allez placer le liétoir 10. Vous descendez le coin de marseille. Vous pouvez faire un peu de diaphragme. Vous placez votre préparation sur la pratique. On va passer maintenant à l'observation. On va montrer comment se présente la cellule de la banane. On va voir ici. À l'objectif 10, regardez comment se présente la cellule de la banane. Voilà. Regardez. À l'objectif 10, comment se présente. Il y a 4 cellules. L'un à côté de l'autre. Vous voyez les hommes le placent à l'intérieur de la cellule. Maintenant, on va essayer de l'agrandir encore pour voir plus le contenu. Ça, c'est à l'objectif 20, vous voyez. C'est-à-dire que, regardez les 4 cellules. Regardez à l'intérieur de ces cellules, il y a les amyloplastes. Vous avez vu maintenant comment se présentent ces cellules-là à l'objectif 40. Vous voyez, même ces cellules-là, vous pouvez voir la double membrane. À l'intérieur, souvent, ces amyloplastes de couleur un peu noirâtres vont recouvrir les noyaux. Je vais encore essayer de chercher une cellule isolée pour vous les montrer. Voilà, j'ai isolé pour vous une cellule. Regardez, vous voyez la double membrane. À l'intérieur de cette cellule, vous voyez les amyloplastes. Et ces amyloplastes-là, c'est ce qui constitue les graines d'amidon. Si la cellule contient beaucoup d'amyloplastes, c'est-à-dire que la cellule, la banane, est trop, trop chicrée. Vous voyez, ces amyloplastes-là renferment les noyaux. Maintenant, vous avez vu comment se présente la cellule de la banane à l'intérieur de laquelle vous allez voir les amyloplastes. Et ces amyloplastes sont constituées par des graines d'amidon. Je vous remercie. Merci. Merci.